Tirage pour le signe de la Vierge pour le mois de janvier 2019 On s'entend pour dire qu'il est possible que ce tirage vous interpelle comme aussi il est possible qu'il ne vous fasse pas sens. Et c'est correct. Ce que je vois ici dans ce tirage-là, en fait, on me présente la personne née sous ce signe comme, on me dit que récemment, elle aurait eu l'intention, les idées de trancher au niveau de, je m'en allais dire de ces tourments, mais ces tourments-là semblent être reliés à une décision à prendre concernant une relation ou un partenariat. Ça peut être une relation, comme je vous dis, affective ou peut-être même sur le plan affaire, mais bon, ça sera à vous de voir, mais moi je l'ai ressenti sur le plan amoureux. Donc voilà, ici ce que je vois, c'est récemment, écoutez, ce que je vois, c'est que oui, la personne née sous ce signe de la Vierge est tourmentée, elle a la pensée agitée concernant la relation et puis elle n'arrive pas, elle n'arrive pas à prendre une décision. C'est comme si elle était figée dans sa relation. Elle porte en elle un souhait dans son cœur, mais elle fait face comme à un doute en ce moment par rapport à sa relation. Elle doute d'elle-même, elle est vraiment dans l'indécision, elle a du mal à trancher, même si c'est ce qu'elle voudrait trancher, prendre sa décision, pour aller vers un plus grand respect de ce qu'elle a envie de vivre dans son cœur. Bon, ça c'est ce qu'on m'a montré par rapport à, je dirais, c'est quand même tout récent que ça se passe en-dedans d'elle. C'est vraiment, même je pourrais dire que c'est encore présent. Mais là, ce qu'on me dit ici, c'est que la Vierge va prendre sa décision. Ici, on me montre la carte de l'harmonie qui nous amène, nous invite à réfléchir sur la relation existante, c'est-à-dire se questionner, à savoir si cette relation-là vous stimule, si c'est une relation qui stimule le meilleur de vous-même, si c'est une relation qui vous encourage à être une meilleure personne, ou si c'est une relation plutôt destructrice ou toxique pour vous. Donc, vous êtes appelé à faire une sorte d'introspection à ce niveau-là, une évaluation de la relation. et ce que je vois ici, c'est que la Vierge va prendre sa décision parce que, ici, ce que je vois, c'est qu'elle décide de tourner la page au passé et de repartir sur de nouvelles bases. Je vois une alliance. Bon, on pourrait croire que c'est au niveau professionnel, mais je la ressens plus au niveau un peu plus intime. Je le ressens plus à un niveau affectif, cette relation-là qu'on me montre. Ici, c'est comme si la Vierge a décidé d'aller vers une relation qui va la respecter davantage et où il y a soutien de part et d'autre. Il y a un amour qui est réciproque. On se soutient. Et voilà que notre fameuse Vierge va retrouver son calme mental parce qu'elle fait des choix en accord avec elle-même. Donc, le tourment va prendre fin parce que la Vierge va faire un choix. C'est à ce moment-là que le tourment ou l'agitation de la pensée va se calmer parce qu'elle a décidé de passer à autre chose, d'aller vers un plus grand respect d'elle-même, vers une relation qui est plus lumineuse pour elle. C'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Et ici, oui, c'est la carte du repos et rajeunissement dans le sens que j'ai comme l'impression que cette rencontre-là va éveiller votre cœur de jeunesse, votre cœur va réveiller cette douce folie à l'intérieur de vous. C'est un peu comme si l'amoureux ou l'amoureuse revenait. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Et oui, c'est ça. Donc, je pense que j'ai vraiment tout dit. C'est vraiment relié à une relation et vous optez pour une relation beaucoup plus harmonieuse que celle en laquelle vous étiez tout récemment ou peut-être même encore là-dedans. Donc, vous allez trancher. C'est ce que je vois. Peut-être que si vous aviez la difficulté à trancher parce que c'est votre pensée ou le doute de soi ou l'indécision qui prenait beaucoup de place et vous empêchait d'aller vers la réalisation de votre souhait. Mais ce que je vois, c'est ça. C'est que vous décidez de tourner la page au passé et de vous donner une seconde chance. Et vraiment, c'est ça. Je ressens vraiment cette carte-là comme une carte de soutien et de respect mutuel. Il y a vraiment un amour qui est réciproque et là, on se soutient. Donc, je vous souhaite un beau mois de janvier, chère Vierge. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada